Si le vintage a toujours le vent en poupe sur le marché de la moto, l'offre sur le segment 125 se cantonne souvent aux machines low cost ou franchement exotiques. Avec son modèle XSR, déclinaison des superbes XSR 700 et 900, Yamaha propose une machine séduisante et pratique à un tarif maîtrisé. Derrière son look néo-rétro, la XSR 125 n'est autre qu'une Yamaha MT revisité. Exit le design futuriste et bonjour les formes qui rappellent les belles machines d'antan matinées d'équipements modernes. Phares ronds à LED et compteurs numériques côtoient un réservoir bombé, un guidon large, une selle vintage, des pneumatiques typées Scrambler et des jantes noires mat du plus bel effet. Certains détails de finition, à l'image de cette plaque en acier ou de ses embouts de guidon, nous plongent encore plus dans le passé. Au cœur d'un très sérieux et costaud cadre Delta Box remanié pour l'occasion, les ingénieurs nippons amortissent encore une fois les organes de la MT 125. Nous retrouvons donc un monocylindre 4 temps injection à refroidissement liquide, délivrant une puissance de 15 chevaux, la limite légale, à 10 000 tours minute. La particularité de ce bloc réside dans son système de distribution variable qui optimise le couple et la puissance selon les différentes phases de régime moteur. Pour le reste, la partie cycle se distingue de sa cousine par son disque avant de 267 mm de diamètre à étrier de piston axial. Moto dépouillée oblige, la japonaise vous offre le strict minimum, à savoir un compteur numérique peu visible au soleil et peu conseillé au presbyte. Cette très belle pièce, dont les différentes informations se sélectionnent sur le côté, indique le rapport engagé, le kilométrage total et partiel, ainsi que la jauge d'essence à segment. Côté technologie, rien de folichon non plus, à part l'ABS avant-arrière qui évite le blocage des roues sur sol précaire ou lors des freinages réflexes. Machine de poseur par excellence, la XSR 125 est particulièrement à l'aise aux terrasses des cafés. Taillée pour flatter la rétine des passants, la belle japonaise mise sur son originalité pour séduire. Aguichante en statique, elle n'en reste pas moins redoutable en dynamique. Sa hauteur de selle contenue, sa boîte de vitesse précise et son guidon large assurent une prise en main aisée. La souplesse du moteur participe également à cette facilité de conduite en ville. Par-delà les métropoles, la XSR 125 se montre plutôt dans son élément grâce à son moteur enjoué et toujours disponible. Certes, la limite des 15 chevaux est rapidement atteinte, mais il y a franchement de quoi s'amuser si vous jouez un peu de la boîte de vitesse. Légère, vive et malgré tout stable sur l'angle, la Yamaha avoue peu de limites au plaisir de conduite. Si l'on veut chipoter un peu, les pneumatiques à grosse sculpture se montrent un peu floues sur l'angle, mais ils font très bien le travail dans la plupart des conditions. Le freinage est également convaincant, même si l'ABS arrière a tendance à se déclencher un peu trop rapidement. Yamaha a clairement réussi son coup en recyclant sa MT-07 à la sauce néo-rétro. En plus de son look aguicheur et intemporel, la belle japonaise profite d'un moteur et d'un châssis au top de la catégorie, sans faire exploser votre portefeuille pour autant. Assurément, si vous souhaitez rouler avec style tout en profitant d'un réseau et d'une fiabilité reconnue, la XSR 125 est peut-être la machine qu'il vous faut.